Bonjour à tous, rendez-vous ce mercredi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour une nouvelle émission Quinte et Flash. C'est un Quinte et Plus qui va se disputer en plat, c'est le prix Jacques Géliot. C'est sur la distance de 1500 mètres, c'est la grande piste, c'est la piste en gazon de Cagnes-sur-Mer. On retrouve dans cette épreuve des chevaux bien connus quand même à ce niveau de la compétition. Je pense qu'on peut déjà détacher pas mal de belles chances au départ, même si la course est quand même assez ouverte. Difficile d'écarter des chevaux avant le coup. Mais on voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 14, Forchester. Il a fait un truc le 23 janvier dernier, c'était pas mal du tout. Il a été très malheureux, il a eu du mal à se dégager. Puis après, il a fini très très vite à la quatrième place. A mon avis, ici, il devrait pouvoir viser les premières places et certainement la victoire. Le numéro 12 étatique sur ce tracé, il devrait se racheter à mon avis. La dernière fois, ça s'est mal passé, un mauvais numéro de corde sur la piste en sable. Il avait bien couru ici le 23 janvier sur cette piste en gazon, ce parcours-là. Je pense qu'il devra pouvoir bénéficier d'un bon parcours caché ici avec le 9 à la corde. Donc voilà, c'est assez intéressant de le retenir très haut. On peut d'ailleurs le jouer en The Show, c'est-à-dire trouver la deuxième de la course dans cette épreuve. Pour cela, vous vous rendez sur le site theturf.fr et vous utilisez le code promo FLASHTURF pour bénéficier des 250 euros de bienvenue. Le numéro 6, Mon Mirail, elle a réussi ses débuts dans l'handicap en 38,5 de valeur. Je pense qu'ici, elle devrait pouvoir répéter, même si cette fois, elle va affronter ses aînés. L'année en face, c'était que les 4 ans. Mais elle a quand même assez de qualité pour pouvoir conclure à l'arrivée. Les opposants avec le numéro 4, Cour du Roi. Alors, il n'a pas de chance, il a tiré le 15 en dehors, ce n'est pas évident, évidemment pour lui. Là, en face, c'était le 16, il avait bien fini quand même. Donc voilà, moi, je pense que ça peut être un petit peu compliqué, du coup, pour la victoire avec ce numéro à l'extérieur. Mais je pense qu'il est capable de finir dans la bonne combinaison. Le numéro 3, Yes Forever, a été pénalisé de 4,5 kg sur sa récente victoire, sur ce parcours justement dans un quintet. Je pense qu'elle demeure compétitive malgré tout. Peut-être pas pour la victoire, mais en tout cas pour les places, elle a encore sa chance. Le numéro 10, Norvégien Sir, il a évidemment prouvé qu'il avait la pointure aussi. Il peut rivaliser dans cette catégorie-là, jugé sur sa dernière tentative. Il fait partie des belles possibilités dans cette épreuve. Le numéro 7, Offranville, une belle fin de course la dernière fois. C'était le 23 janvier dans le quintet plus. Elle n'a pas été très heureuse et pourtant, elle a bien fini. Moi, je pense qu'elle est capable de fournir encore une belle fin de course ici, dans cette épreuve. Mon coup de poker, c'est le numéro 2, Wonderboy. C'est un cheval que j'aime bien. Il fait toutes ses courses, ce cheval-là. Dans cette catégorie-là, il a prouvé qu'il avait la pointure, évidemment. Maintenant, là, il va évoluer sur le gazon. C'est différent, c'est vraiment spécialiste du sable. Si la piste ne s'alordit pas trop, il reste assez juste souple. Il devrait avoir son mot à dire. À mon avis, il n'y a pas de raison qu'il ne répète pas ses dernières tentatives. On va terminer avec les Outsiders, car il n'y aura pas de délaissé dans cette course. C'est vraiment trop ouvert. Donc, on va poursuivre avec le numéro 1, Amédras, qui à ce point-là visera plutôt une place. Je pense que c'est bien pour un retour sur le gazon. Il aurait fallu peut-être un terrain un petit peu plus souple, mais attention. Le numéro 11, Diva du Dancing, a bien couru lors de sa rentrée. C'était vraiment pas mal du tout dans un lot similaire. Moi, je pense qu'elle est capable de répéter. Donc, on peut aussi l'avoir peut-être en fin de combinaison. Le numéro 13, j'aurais dû, a été pénalisé au poids suite à sa victoire. Donc, ça fait 3 kg de plus. Maintenant, je pense qu'il est capable de, pourquoi pas lui aussi, pouvoir rivaliser pour une petite place. Ça dépendra évidemment du parcours. Le numéro 15, Ettesbury Lane, 6e dans un quintet sur la PSLF. Là, elle retrouve le gazon, mais je pense qu'elle est capable de courir en progrès également. Donc, attention à elle. Le numéro 16, Dénia, plaisante à deux reprises sur l'hippodrome de Vivo. C'était sur le sable. Elle peut profiter de son petit poids pour, pourquoi pas, créer une petite surprise ici. Le numéro 8, Tarida. C'était une rentrée dernier coup sur ce parcours. C'était pas mal. Je pense qu'elle devrait pouvoir monter en puissance là-dessus. Donc, attention à elle. Le numéro 5, Zéro Stress. Son poids est en baisse. Donc, du coup, ça mérite toute notre attention, évidemment. Donc, on va quand même le surveiller. Le numéro 9, Total Knockout, il a vraiment raté son départ la dernière fois. C'est vraiment dommage. Le cheval est à surveiller, même si je pense qu'il est peut-être un petit peu meilleur sur le sable. Mais attention quand même, son entraîneur insiste dans cette catégorie-là. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce quintet plus de Caine sur Mer. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Sous-titrage ST' 501